Découverte, là, maintenant, tout de suite, pas plus tard que là, maintenant, pas dans une heure, non, maintenant, les thèmes du 4 à la suite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Animaux à écailles et plaques cornées. C'est précis, hein. Épitaphe de personnes célèbres. Dieu grec et équivalent romain. Dernier thème, vous avez l'habitude, le thème mystère. Vous êtes nombreux à nous demander, en ce moment, sur les réseaux sociaux, mais pourquoi rangez-vous les candidats par ordre de taille ? C'est un hasard ! C'est un hasard, c'est eux qui se qualifient, je n'y suis pour rien. Cécile, c'est vous qui avez le plus de choix possible, est-ce que première qualifiée ? Oui, ben, le thème mystère. Cécile. C'est pas mal, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les expressions du visage. C'est pas mal. Vous aimez la littérature ? Je vois, c'est intéressant, vous êtes jurée pour un prix littéraire ? Oui. Un prix franco-belge ? Oui, parce qu'il y en a qui habitent en Belgique. Donc c'est un prix franco-belge ? Donc chacun porte un livre, et puis à la fin de l'année, quand on a lu tous les livres, on décide quel est le livre qui est gagnant. Donc il y a un lauréat ou une lauréate, et il y a un prix, il reçoit quelque chose ou pas ? Non. Non, c'est un prix comme ça. Mais souvent, vous avez fait le constat que vos choix recoupent parfois ceux des grands jurys littéraires. Soit le Goncourt, soit beaucoup le Goncourt des lycéens aussi. Ouais, pas mal. Cécile, les expressions du visage. On y va ? Quel mot d'une syllabe, d'origine francique, désigne la grimace de mécontentement faite en avançant les lèvres ? Je passe. Quelle expression du visage, observable chez le bébé dès ses premiers jours, peut être qualifiée de sociale ou de vraie ? Sourire ? Quel chef d'État a posé aux côtés de la gymnaste Makella Maronnet, médaillée aux JO de Londres, en imitant l'amour de déception qu'elle avait faite sur le podium ? Quel chef d'État ? La reine d'Angleterre ? Dans quelle série télévisée américaine, au titre en anglais, Tim Roth, incarne-t-il un psychologue expert dans les micro-expressions du visage ? Je passe. Quel clignement de paupières adressé en signe de connivence est mis en œuvre par le muscle... Le clin d'œil. Selon certains psychologues, quelle émotion de base, désignée par un nom issu du grec signifiant Bill, est celle qui permettrait... Oh ! Colère. Et en plus, vous l'aviez. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un deuxième point. Zut, je reviens sur la question. Selon certains psychologues, quelle émotion de base, désignée par un nom issu du grec signifiant Bill, là, vous aviez pensé à colère, est celle qui mettra en œuvre le plus de muscles possiés ? C'est vrai que c'est l'expression du visage qui demande le plus de travail, la colère. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'éviter, parce que c'est très fatigant. Un point, Cécile. Zut. C'est oui. J'ai envie de faire une moue de mécontentement. Mais oui, c'était la moue. Ce mot d'une syllabe qui désigne la grimace de mécontentement faite en avançant les lèvres, c'est la moue. Il y avait une autre histoire de moue. C'est en fait, c'est une gymnaste américaine médaillée aux JO de Londres. Et puis, elle avait été déçue. Elle s'appelait McKayley Maroney. Elle était déçue par ce podium. Et donc, elle a fait une moue sur le podium qui l'a rendue célèbre parce que c'était assez amusant. Et le chef d'État qui a fait une photo à côté d'elle en imitant cette moue. C'est Obama. Oui, vous l'avez deviné. C'est Barack Obama. Et puis, on cherchait une série télévisée américaine au titre en anglais, où Tim Ross, l'acteur, incarne un psychologue expert dans les micro-expressions du visage. En fait, il arrive à décoder plein de choses en observant. C'est Lie to me. Lie to me. Cécile, un point. Ça n'est pas forcément terminé. D'où dépendent Fanny Frédéric ? Merci, Cécile. J'étais persuadé que vous alliez faire plus, Cécile, sur ce questionnaire. Bon, maintenant, tout va dépendre de Fanny et Frédéric, je le disais. Fanny, c'est notre championne en titre. Elle joue pour une deuxième victoire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son papa, en plus, qui nous regarde. Fanny. Animaux à écailles et plaques cornées. Épitaphe de personnes célèbres. Dieu grec et équivalent romain. Dieu grec et équivalent romain. C'est celui que vous vouliez depuis le début. La mythologie ? Oui, j'aime beaucoup la mythologie. N'en parlons pas plus. Fanny, prête ? Oui. Attention. Quel dieu romain de la guerre identifie-t-on à la divinité grecque Ares ? Quelle déesse faisant partie pour les romains de la triade capitoline est assimilée à l'Athéna grecque ? Diane. Quel ancien dieu romain, protecteur des troupeaux et des bergers, assimile-t-on au dieu grec Pan ? Je passe. Quelle déesse romaine de l'abondance, parfois assimilée à la civelle des Phrygiens ? Dans la mythologie romaine, à quelle divinité le dieu grec de la mer Poséidon est-il assimilé ? Dans le panthéon romain, quelle déesse de la nature sauvage et de la chasse assimile-t-on à Artemis ? Ah, Diane. Quel dieu romain identifie-t-on au dieu grec boiteux qui envoya à Hera un trône d'or conçu pour retenir enchaîner la personne qui s'y asseyait ? C'est le dieu grec ? Dieu romain. Dieu romain vulcain. Encore une bonne réponse. C'est vrai que c'était la difficulté à cette fois. C'était la difficulté de ce questionnaire. Est-ce le grec ou est-ce le romain ? Il y avait ce balancement à chaque fois. Deux points et on a frôlé le troisième. Et donc Fanny est qualifiée. Trois bonnes réponses. Cet ancien dieu romain protecteur des troupeaux et des bergers, c'est Phonus. F-A-U-N-U-S. La déesse assimilée à l'Athéna grecque qui faisait partie pour les romains de la triade capitoline. C'est Minerve. Ah, Minerve. Minerve. Et cette déesse romaine de l'abondance, identifiée à roi, chez les grecs, c'est OPS. O-P-S. OPS. Fanny, bravo. Qualifiée vous êtes. Qualifiée face à qui ? Donc Fanny va pouvoir défendre son titre, mais face à qui ? Et bien tout va dépendre de Frédéric et de son score avec l'un de ses deux thèmes. Ses animaux à écailles et plaques cornées. Que c'est Cécile et Fanny vous ont laissé avec beaucoup de générosité ? Merci. Ou ses épitaphes de personnes célèbres ? Les épitaphes de personnes célèbres. Frédéric. Frédéric, Frédéric, on y est. Épitaphe de personnes célèbres. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Si vous faites mieux, vous allez au face à face. Écoutez bien chaque mot de la question. En 1794, après l'exécution de quel révolutionnaire a-t-on imaginé cet épitaphe ? Passant, ne pleure pas ma mort, si je vivais, tu serais mort. Grosse d'Espierre. Quel écrivain provençal a fait graver sur sa tombe l'épitaphe signifiant « Il aima les sources, ses amis et sa femme » ? Céline. Quelle actrice française a fait écrire sur sa tombe à propos de Victor Hugo « Le monde a sa pensée, moi j'avais son amour » ? Je passe. Quelle femme de lettres française a fait inscrire sur sa tombe de Somersville aux Etats-Unis « Dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie » ? Tu passes. Quel général, Romain, surnommé l'Africain, a fait inscrire sur sa tombe « Ingrappe patrie, tu n'auras pas mes os » ? Au cimetière parisien des Batignolles, sur la tombe de quel écrivain surréaliste peut-on lire « Je cherche l'or du temps » ? Vous pensiez à un écrivain surréaliste ou pas ? Non. C'était breton. André Breton. Il vous fallait un point. Vous l'avez Frédéric. Cécile est toujours dans la course aussi. Deux bonnes réponses. Sipion. Sipion en africain. Robespierre. La femme de l'être française qui a fait inscrire sur sa tombe cette phrase « Dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie » ? C'est Marguerite Jursenard. Vous l'aviez. L'actrice française qui a fait écrire sur sa tombe à propos de Victor Hugo « Le monde a sa pensée, moi j'avais son amour ». Juliette Drouet. Il vous aurait bien plu ce thème. Juliette Drouet. Et l'écrivain provençal. Quand on dit écrivain provençal, en général. Oui, par exemple. Ah ben voilà. Qui a fait graver sur sa tombe l'épitaphe signifiant « Il l'aima, les sources, ses amis et sa femme ». Oui, vous avez deviné. Marcel Pagnol, Frédéric, l'aventure n'est pas terminée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fanny, je cherche toujours le nom de celui qui va vous affronter au face-à-face. Attention, la lumière rouge qui fait peur. Voilà, jeu décisif. Le premier, la première à deux points se qualifie. Première image. Première question. Qui suis-je ? Profession, dont le nom est issu d'un mot latin signifiant « chef de la maison ». Une de mes plus prestigieuses écoles se trouve, c'est… Majordome. Majordome. Exactement. Ce maître d'hôtel d'une grande maison. Attention, Frédéric, Cécile, nouvelle image. Qui suis-je ? Scientifique grec, né vers 460 avant Jésus-Christ, débarrassant ma science de la religiosité. Je prône l'exploration clinique, l'observation des quatre humeurs, médecin, auteur… Cécile ? Hippocrate ? Mais oui, c'est ça. Auteur du serment qui porte mon nom, le serment d'Hippocrate. Hippocrate. Cécile, vous voyez, avec un point, ça n'était pas joué. Ça suffit. Un grand merci, Frédéric, d'avoir joué avec nous. Merci. Je vous souhaite le plus paisible, le plus tranquille des Noël cette année. J'ai mis à te laisser, oui, merci. Avec votre famille, avec le jeune Enzo, d'ailleurs, 14 ans, votre fils qui nous regarde, j'en suis sûr. Un cadeau pour vous, Frédéric, et puis à très bientôt. Merci. Prenez soin de votre santé avec un tensiomètre et un bracelet d'activité connectée. Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous accompagne au quotidien. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ses deux livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Ça y est, on a le face-à-face. On va jouer dans un instant, mais d'abord, c'est vous. C'est vous qui allez jouer toujours pour gagner 25 000 euros. Nouvelle question, c'est pour les gourmands. Quel petit gâteau est imbibé d'un sirop au rhum ? 1, le baba, 2, le bobo. 32 43 pour la bonne réponse au téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Fanny pour la deuxième fois, Cécile pour la première. La réponse dans quelques secondes, chez nous, chez vous, sur France 3. La réponse dans quelques secondes, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous.